Alors, pour pouvoir convertir des VST en LV2, on passe, pour faire simple, pour ceux qui n'ont pas envie de se compliquer la vie, à essayer de faire des... à taper des lignes de code. Alors, ça ne marche pas pour les VST, ça ne fonctionne pas très bien, mais pour le VST, ça passe très bien. Donc, là, j'en ai un. Donc, il faut, en fait, pouvoir déjà, dans un premier temps, les charger dans Carla. Et pour ça, je vais vous montrer après ce qu'il faut installer, et comment il faut configurer Carla. Mais, à partir du moment où on les fait tourner dans Carla, on peut les convertir. Pour les convertir, il suffit de cliquer sur le rack qu'on a chargé, enfin, le plugin qu'on a chargé, qui apparaît dans le rack. Et on a un export LV2. Voilà. Alors, pour tout ça, en fait, il faut que Carla soit configuré correctement. Pour ça, il faut que l'expérimental soit coché. À partir du moment où il est coché, si Wine est installé, et que les éléments dont tu as besoin Carla sont installés, il suffit de les cocher dans la partie expérimentale. Voilà. Donc, cette partie-là, voilà. À partir du moment où c'est fait, je vais vous montrer après les fichiers qu'il faudra être sûr d'avoir dans Carla. installé pour Carla, à partir du moment où c'est fait, on a la possibilité d'utiliser soit des vrais VST dans Carla, ou soit des conversions dans Hardor. Alors, je vais vous montrer dans Hardor ce que ça donne. Voilà. On va ouvrir un fichier que j'ai déjà préparé. Une fois qu'on a converti, il suffit d'aller chercher... J'ai déjà un nombre de conversions assez conséquente, ce qui me permet d'aller les chercher directement. Donc voilà, là j'ai un fichier, enfin une session vierge sur Hardor. J'ajoute une piste audio, cette piste audio, j'ajoute le fameux ampli que je viens de convertir, que j'ai déjà fait au préalable tout à l'heure. Alors, je vais essayer de vous faire entendre le son. Vous entendez que ça fonctionne clairement. On va partir de là. Alors, sortie audio, nous y voilà. Normalement, vous avez le son. Alors, c'est ampli. On va aller calculer les règles à JFR. Voilà. Donc, vous le constatez normalement, s'il le son passe. Le VST transformé en LV2 fonctionne dans Hardor. Voilà. Voilà, même les effets fonctionnent correctement. Donc, je peux baisser le son au potard. Et ça marche. Voilà. Voilà, ça marche. Donc, les fichiers importants pour pouvoir faire ce genre de conversion. ces fichiers sont... Voilà. Voilà. Pour installer Carla, il faut installer le 32 debit en bridge et le 64 debit en bridge. 32 et 64. Plus le Carla LV2. Voilà. Et à partir de là, avec Wine, bien sûr, à partir de là, il permet de... comment dire... Il permet de cocher cette fonctionnalité et de se retrouver avec ces onglets sur lesquels on peut travailler. Évidemment, ne pas oublier d'avoir un... dossier pour chaque VST de préparer de manière que Carla puisse repérer les VST que vous allez charger dans votre programme. Voilà. À partir de là, vous pouvez tout convertir en LV2 et les essayer dans Hardware sans passer par la ligne de code. de la ligne de code. Sous-titrage Société Radio-Canada ...